bonjour à toi chers spectateurs fahim de pierre françois martin laval est un film qui m'intrigué pour la simple et bonne raison que c'était le passage de pierre françois martin laval au niveau du drame avec un petit peu de comédie bien évidemment mais c'était tout de même un passage très particulier parce qu'il faut savoir que peff il a commencé avec beaucoup beaucoup de comédies romantiques ou dramatiques et c'était pas toujours excellent et ensuite il a trouvé le filon on va dire de la bd et il s'est lancé dans les profs et gaston la gaffe ou là c'était de la comédie pure c'était pas ouf mais il y avait pire là le fait de le voir s'orienter vraiment vers un drame en plus avec un sujet on va dire assez complexe ben je me demandais vraiment ce qu'il allait faire parce qu'il ya plein d'auteurs qui décident de s'enseigner dans le drame après de la comédie qui se plante complètement le résumé pour faire simple faim vie au bangladesh avec son père noora et sa mère mais là bas c'est la guerre ou en tout cas proche de la guerre et lui et sa famille se retrouve menacé pour éviter cela le jeune garçon et son père vont tout faire pour aller en france et réussir à s'y installer et heureusement il se plante pas à vraiment j'en avais peur je me suis dit si c'est mauvais ça sera vraiment très mauvais heureusement peff s'en sort bien il nous livre pas une oeuvre on va dire démentielle dans le genre il livre pas un monument qui va complètement redimensionner le drame à la française mais il maîtrise les codes il arrive à emmener ses personnages dans une direction vraiment on est touché par ce qui se passe l'émotion est très bâtarde et par moment amené à la truelle et c'est vraiment pas subtil mais ça nous touche et en fait c'est tout ça qui fait que je trouve qu'au bout du compte on se laisse emporter par faim on trouve ça bon trouve ça mignon trouve ça tendre c'est pas exceptionnel c'est pas révolutionnaire c'est pas un moment de cinéma où on va ressortir complètement émerveillé par l'oeuvre mais on se dit que ça nous transporte et ça arrive à nous transmettre quelque chose qu'on n'attendait pas forcément d'une telle oeuvre et rien que pour ça j'ai envie de saluer le geste de peff parce que vraiment je m'attendais à ce que ce soit une catastrophe et au bout du compte c'est vraiment un délire où je me suis laissé entraîné de bout en bout par une histoire émouvante une histoire vraie en plus mais surtout une histoire qui parle avec beaucoup de coeur et rien que ça ça suffit à me toucher souvent un auteur de comédie qui décide de passer au drame cela peut donner lieu à autant de bien que de mal mais malheureusement en france la plupart du temps c'est souvent la deuxième option qui se met en place le passage étant très compliqué souvent même chaotique à construire en tant qu'auteur pourtant pierre françois martin lavade décide de faire cela et pour le coup même si sur le papier on pouvait facilement imaginer une oeuvre noire et assez glauque il est indéniable que l'auteur s'impose tout de même avec un métrage entraînant et touchant et d'une tendresse absolument folle en termes de personnages et d'histoire même si cela reste très classique est assez convenu en termes de profondeur en termes d'écriture donc le scénario est écrit par thibault van hull ainsi que philippe elnault et donc pierre françois martin laval basé sur le bouquin de faim mohamad ainsi que sophie le canec et xavier parmentier il ya beaucoup de personnes mais derrière en même temps j'ai envie de me dire que à mon avis il fallait autant de personnes pour faire en sorte que ça soit juste en termes de récit en termes de dramaturgie parce que ça se voit que c'est une histoire qui pourrait sonner comme je dirais pas anecdotique parce que cette histoire n'est pas anecdotique mais la forme qu'elle a pour être anecdotique c'est à dire qu'on est vraiment sur un jeune garçon qui vient d'un milieu défavorisé qui va débarquer dans un endroit où on va le juger sur sa couleur de peau ou sur sa condition et il va arriver à dépasser cela pour prouver que c'est pas forcément par notre apparence qu'on est défini mais parce qu'on est à l'intérieur donc sur le papier c'est tout de même quelque chose de hyper classique hyper convenu et qu'on a vu des milliers de fois ce qui arrive à rendre le récit impactant c'est le contexte dans lequel c'est mis c'est à dire le bangladesh en plus en 2012 2013 situation très compliqué pour le pays le fait d'amener un personnage qui a un rapport particulier avec son pays dans le sens où il a une tête qui est connu là bas et ça le met en danger et au delà de ça il ya le fait d'amener deux personnages dans un pays où ils ne sont pas forcément les bienvenus et de construire tout un récit autour de ça je dis pas que c'est subtil c'est pas du tout subtil c'est amené à la truelle c'est violent le fait de faire des sauts dans le récit c'est pas forcément très juste et ça nous fait perdre un petit peu pied mais ah je saurais pas comment dire mais ça reste une dramaturgie qui a du peps qui a de l'inventivité qui du coup avec ce gros sabot avec sa truelle un peu violente en train d'émotion et de pathos ça reste intense ça reste juste et on a envie de suivre ses personnages et rien qu'avec ce bagage on sent que ces trois scénaristes ils ont voulu faire en sorte que le bouquin ait un vrai impact sur le spectateur que ce soit pas uniquement une histoire de jeune garçon qui arrive à s'en sortir par le biais de ses bras et de sa tête on a envie que ça soit plus et du coup il ya cette tendresse qui a mené autour du personnage il ya ce besoin de l'attacher à un père qui lui galère mais envie de faire en sorte que son fils s'en sorte et tout ça ça arrive à nous toucher peff avec l'aide de elno et van hul nous offre une histoire pas du tout original pour un sou la seule originalité résident simplement dans le statut sociétal et culturel du personnage mais cela ne va jamais plus loin pour en laisser le spectateur assez dubitatif face à tout cela tant on a l'impression que l'on se moque un peu de nous et pourtant cela reste entraînant touchant et terriblement sincère dans sa démarche créatrice artistique et au fond même si l'on peut reprocher beaucoup de choses à cette écriture difficile de lui reprocher une efficacité qui ne fait que grandir au fil de son évolution dramatique et narrative et franchement au bout du compte c'est cela que l'on retient la fin de cette histoire en termes de mise en scène je dirais pas paix il arrive totalement à changer son style mais il ya tout de même un joli travail en termes de cadrage en termes de continuité de montage c'est un film qui cherche vraiment et dans une direction où il faut que le récit soit suave et on va dire qu'étant donné que le long métrage fait tout de même 1h50 ben j'ai trouvé que ça passait plutôt vite et qui a une vraie dynamique qui est misée dès le début sur long métrage dans le sens où il faut que ça envoie du pâté et il faut que ça avance vite et il faut que ça touche le spectateur donc du coup les premières séquences sont plutôt impactante il ya d'ailleurs un jeu un jeu assez intéressant entre images d'archives et images de films qui est plutôt bien amené au début et la transition se fait de manière assez suave et du coup ça impacte plutôt bien le spectateur il faut reconnaître que derrière voilà c'est la même chose qu'avec le scénario l'émotion est un petit peu amené à la truelle et par moments c'est pas très subtil mais par exemple les séquences d'échecs c'est des séquences qui sont très compliqués à mettre en scène en soi parce que c'est pas un truc que tout le monde connaît les échecs donc c'est un petit peu difficile de parfois mener de la tension pour ça et je trouve que ps s'en sort plutôt bien il arrive à amener pas mal dont va dire d'intensité dans des séquences où on pourrait se perdre et on pourrait se dire moi je comprends pas ce qui se passe tant pis ça a l'air d'être sympa mais ça me touche pas il arrive justement à dépasser ça et du coup ça crée une tension ça crée une émotion qui là par contre est vraiment subtil est bien amené contrairement à d'autres émotions le reste du temps mais on va dire que voilà pour un passage au drame teinté tout de même de comédie je trouve que peff s'en sort vraiment bien peff s'en sort vraiment bien notamment dans sa gestion du rythme proposant quelque chose de prenant d'entraînant d'exaltant et de galvanisant qui emporte le spectateur de bout en bout de métrage pour totalement nous passionner et nous fasciner et c'est cela qui rend l'oeuvre belle et sincère au bout du compte bien sûr c'est très classique en termes de profondeur et de subtilité traitement mais il y a une vraie justesse qui étonne de la part du cinéaste français qui réussit un passage au drame particulièrement soigné qui touche et qui surtout transporte sans pour autant trop appuyé sur une émotion déjà fleur de peau que la mise en scène appuie peut-être un peu trop mais jamais dans l'abus en termes de casting on va faire simple je trouve que gérard de pardieu un joli personnage il fait du genre de pardieu mais ça fonctionne plutôt bien isabelle nanti est pas si étonnante que ça mais elle fait le café et franchement elle a une jolie interprétation pierre françois martin laval un petit rôle tout à fait sympathique qui arrive en fin de film mais qui passe plutôt bien c'est très emmanuel ménard qui a une bonne gueule et qui tient plutôt bien il ya didier flamand il ya axel caravec on pourrait signer aussi corinne valenconnes enfin on va dire qu'il ya pas beaucoup d'acteurs secondaires qui sont vraiment importants qu'on retient la fin du film on va dire qu'on retient le film presque avant tout pour ce jeune acteur principal qui lui pour le coup est vraiment excellent le jeune assad hamed est vraiment la lumière de ce métrage proposant une belle délicate interprétation de ce jeune homme pour un moment de cinéma extrêmement tendre qu'il domine totalement de son jeune âge au bout du compte je trouve que faim est un joli film c'est pas un film qui a le potentiel que ça pouvait avoir mais pour un passage au drame de la part de peff ça passe bien je trouve qu'il a vraiment réussi à trouver le bon ton pour lier à la fois son travail de comédie et en même temps en même temps amené avant tout du drame et ça fait qu'on se retrouve impacté par tout ce qui se passe sans pour autant être transcendé on se laisse embarquer par l'histoire sans pour autant être complètement en phase avec le récit c'est une jolie histoire qui passe bien et donc rien que pour ça faim de pierre françois martin naval et ben je vous le conseille c'est un joli long métrage c'est pas extraordinaire mais on va dire que ça ressort un petit peu du lot par rapport aux dernières prod que nous a offert pierre françois martin naval craint pour ça allez-y à plus